Yaorana, bonjour à tous. Pour notre premier rendez-vous culturel, nous allons parler de l'origine du peuple polynésien. Je me rappelle, quand j'étais enfant à l'école, en primaire, j'ai appris que mes ancêtres, que mes toupounas, étaient les Gaulois. Mes héros, c'était Astélix et Obélix. J'avais d'ailleurs la collection complète de leurs aventures. Je rêvais d'aller à la chasse aux sangliers comme Obélix et de manger un sanglier comme ça. Jusqu'au jour où je découvre que tout était faux, que mes toupounas n'étaient pas les Gaulois, mais un peuple qui voyageait sur des pylongues doubles. En fait, il existe trois hypothèses principales quant à l'origine du peuple polynésien. La première, nous allons la trouver dans la mythologie polynésienne. Est-ce que les polynésiens seraient les rescapés d'un continent englouti ? Effectivement, dans la mythologie polynésienne, il est cité un continent englouti. Un ancien colonel de l'armée britannique, James Churchward, a sorti un ouvrage qui parle de ce continent mu ou mu. La deuxième hypothèse est, est-ce que le peuple polynésien serait originaire de l'Amérique ? Alors nous avons plusieurs indices qui pourraient nous faire croire que cette théorie serait la bonne. Par exemple, la patate douce. La patate douce que nous avons dans nos îles serait originaire d'Amérique. Chez nous, on dit Humara. Et au Pérou, ils disent Kumara. Il y a aussi une légende aux Australes, dans les îles d'Australes, notamment sur l'île de Rurutu, qui parle d'une légende d'un peuple rouge, les Atikura, qui proviendrait de l'Amérique. Le plus fervent défenseur de cette théorie, Thor Hederdoll, a fait une expédition qui est partie du Pérou avec cinq de ses compagnons, avant d'une pirogue double faite à partir de Roseau en 1947. Et après 8000 km, ils sont arrivés sur l'île de Raroya, dans l'archipel des Tuandu. Cette expédition pourrait prouver que les Polnésiens seraient originels d'Amérique. Nous avons également le même style de construction de nos temples chez les Incas, les mêmes plateformes, les mêmes représentations des dieux, les totems chez nous et les Tikis. La troisième hypothèse est, est-ce que les Polnésiens seraient originels de l'Asie du Sud-Est ? Et là, les scientifiques vont s'appuyer sur plusieurs choses. D'abord la langue. La langue polynésienne ferait partie des langues austronésiennes ou malayo-polynésiennes, qui est parlée dans les régions de l'Asie du Sud-Est, Taïwan et Chine. La majorité des plantes, des herbes fuitiers et présents dans le Pacifique, serait originaire également de l'Asie du Sud-Est. Nous avons aussi le cochon noir, le chien et le poulet. Quelques études scientifiques, notamment génétiques, ont été réalisées sur des squelettes, tout ça. Et les résultats abondent dans le même sens. Donc ça serait un peuple horticulteur, éleveur, pêcheur, qui serait parti il y a des milliers d'années de Taïwan, de la Chine, à bord du pirogue à balancier, du pirogue double, n'ayant pas encore existé à cette période. Donc ils sont partis vers les Philippines pour arriver jusqu'à l'archipel de Bismarck, ensuite la Nouvelle-Calédonie, où là on découvre les célèbres poteries Lapita. Et là, il serait possible que, ensuite, que les Polésiens aient colonisé toutes les îles du Pacifique. Je vais traiter plus tard d'autres vidéos sur chaque hypothèse, donc une vidéo sur le continent mou, une vidéo sur l'hypothèse l'origine amérindienne, et une vidéo sur l'hypothèse de l'origine de l'Asie du Sud-Est, et une vidéo sur le peuple Lapita. Moi, j'ai toujours été rêveur quand j'étais un enfant. Donc moi, mon hypothèse, c'est qu'on serait les rescapés du continent engloédi, nous. Voilà. C'est ce que je pense. C'est mon côté rêveur. Et vous, vous pensez quoi ? Mettez-le en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? A bientôt. Ciao. Marulu !